Les beaux mordis de Casimir, devant des milliers de personnes pour faire des personnages, tout ça. Ça fait que ça, c'est moi, ça fait que je vais vous présenter Saint-Dircain pour débutants. Je l'appelle pour débutants, c'est on commence là, puis il y aura l'année prochaine ou dans l'autre année, on est en train de travailler, moi et Paul, à une suite à ça. Ça fait que je vous amène au début, je vous mets l'agenda qui est là, je commence avec la mère de Champlain, mais je ne vous passerai pas tous les numéros parce que quand je fais une conférence en live, qui peut durer jusqu'à deux heures, j'y vais point par point. Mais comme on m'a dit, on sait que je parle longtemps, puis on m'a demandé de me limiter, donc je vais commencer avec la mère de Champlain, je vous amène là. Pourquoi je vous parle de la mère de Champlain? Vous savez qu'on est une technopole agricole, c'est un peu à cause de la mère de Champlain. La mère de Champlain, je vous ramène, il y a 15 000 ans en arrière, donc 13 000 ans avant Jésus-Christ, il y a eu une grande, grande glaciation qui s'étendait dans le nord de notre hémisphère et c'est ça qui avait créé la Béringie. La Béringie, c'est ce qui reliait le détroit de Béring, le détroit de Béring, c'est-à-dire que la Sibérie et l'Alaska étaient comme réunis. Et c'est là qu'ils ont passé les Inuits. Parce que vous avez remarqué, les Inuits, ils sont différents des autres Amérindiens. Ils ont l'air beaucoup plus asiatiques par leurs yeux, etc. Ça fait que ça s'est passé à ce moment-là qu'ils ont traversé. Mais ici à Saint-Diocède, c'était une grande, grande glaciation et ça l'a fondu, on prétend, il y a à peu près 9 000 ans. Et ça l'a fait, vous voyez devant vous, la mère de Champlain, qui finit dans le lac Champlain, mais c'est une grande, grande mer. Mais c'est ça qui a fait notre technopole, qui a fait que nos terres sont si recherchées. Parce que vous allez voir tantôt, je vais vous parler du Seigneur, mais lui, quand il est venu ici, il s'en venait chercher du bois, il ne s'en venait pas pour chercher des terres à culture. Mais ils se sont rendus compte par la suite que les plus belles terres à culture, il était à Sainte-Sainte et dans les environs. Ça fait que je vais aller à la suivante. Donc, vous voyez ça quand vous avez étudié la géographie en secondaire 3, pour ceux qui sont un peu plus jeunes, les autres, ils l'ont après avant. On vous disait qu'il y avait différentes structures dans le Québec. On disait qu'il y avait le bouclier canadien, il y avait les basses terres de l'abbé James ou de l'abbé du Thon. On vous disait qu'il y avait les appalaches. Puis on vous disait qu'il y avait les basses terres du Saint-Laurent. Mais les basses terres du Saint-Laurent, c'est à peu près l'ancienne mer de Champlain. C'est là que l'agriculture est la meilleure. Elle se fait le mieux. Puis il y a peut-être autour du lac Saint-Jean que c'est acceptable. Mais ailleurs, le sol ne s'y prête pas. Dans le bouclier canadien, on est dans la roche chignée. Puis ça ne s'y prête vraiment pas. Et qui habitait ici avant nous autres? Personne. Je vous dis, il n'y avait personne. Il n'y avait rien. On n'a pas d'établissement à Saint-Laurent, mais il y a des gens qui passaient souvent. Et c'était les Abénakis. Les Abénakis, ça, c'est des gens qui étaient ici depuis longtemps, qui étaient surtout concentrés dans le bout du Maine. Je vais vous montrer où ils étaient. Ils étaient, on voit ici, c'est marqué Abénaki. Puis vous voyez à droite, là, où est le Nouveau-Brunswick, c'est les Malécites. Puis après, les Mi'kmaq. Mais les Malécites, là, dans des livres que j'ai pu lire sur les Abénakis, nous, nos Abénakis ici, c'est les Abénakis qu'on appelle les Abénakis ouest. Puis il y avait les Abénakis est, qui sont les Malécites. Je suis déjà allé visiter une réserve dans le coin d'Annmonston, au Nouveau-Brunswick, et c'était des Malécites. Donc ça, c'est des nomades, donc de la famille des Algonquiens. La différence, pour ceux qui ne s'en rappellent pas, les Algonquiens sont des nomades, ils changent de place tout le temps, alors que les sédentaires, comme les Mohates ou les Hurons, ils s'installent dans des maisons longues, etc. Ici, dans notre région, les vestiges, pour notre région, c'est à Odanak qui sont installés. Et il y a un autre petit village qui reste, c'est à Walinak, juste en avant de Trois-Rivières, mais le village est beaucoup plus petit. Et c'est eux qui ont donné le nom de la rivière Yamaska, qui était la voie de navigation des Abénakis à l'époque. Ils l'ont appelée Wabmaska, qui veut dire là où il y a des gens. Je vais en voir le premier seigneur. Bon, on s'en va en 1748. Vous avez le gentil François Rigaud de Vaudreuil, que je trouve qu'il est un très bel homme. Ça dépend des goûts. François, il a reçu la seigneurie en 1748 de Louis XV. Il l'a reçu pour service rendu. C'est un militaire de carrière. C'était aussi le frère de Pierre Rigaud de Vaudreuil, qui était gouverneur de la Nouvelle-France à cette époque-là. Donc, 1748, n'oubliez pas que la Nouvelle-France, en 1760, ça va changer. On va devenir britannique. Donc, on est à cette époque-là. Donc, c'est la seigneurie, c'est la plus grande qui est donnée à cette époque-là. Et c'est la dernière qui va être accordée. Elle a six lieux par six lieux. Alors que les seigneuries, dans ce temps-là, étaient de deux lieux par deux lieux. Il était né à Trois-Rivières en 1703. Mais par contre, il avait cinq ans pour développer sa seigneurie, puis d'avoir, on disait, d'établir feu et lieu. Puis, il ne l'a pas fait. À ce moment-là, tu perdais ta seigneurie. Mais lui, il ne l'a pas perdue parce qu'il y avait des avantages politiques. Étant le frère de Pierre-Igaud de Vaudreuil, le roi, il a permis de la vendre. Et il l'a vendu au suivant. Celui qui a donné son patronyme à notre ville, c'est Yacinthe-Simon dit de l'homme. Lui, il est né en 1720. Puis, pour l'année de naissance, il y avait des... C'est notre ami Daniel Giroir qui est spécialiste et qui personnifie, qui nous a bien dit que c'était en 1720 parce qu'il y a des endroits qu'on parlait de 1722. Et c'est bien en 1720. C'était un menuisier charpentier qui travaillait à Québec avec son père sur les bateaux. Et sur les bateaux, il est entrepreneur de plateformes. Des plateformes pour les canons. Et donc, lui, il avait besoin de bois. Et là, il a entendu parler de la seigneurie ici, qu'on a appelée Masca, à l'honneur du nom. Bien, Wab Masca, on l'a appelée seigneurie Masca. Et lui, il l'a acquis. Et lui, donc, en 1753, 5 ans, après François Rigaud de Vaudreuil, il acquiert la seigneurie. Voici où il s'installa. C'est au rapide plomb. Mais auparavant, il va aller, en 1754, il va aller à la seigneurie qu'on appelle de la Lusodière qui est à Saint-François-du-Lac. Saint-François-du-Lac, là, c'est à peu près, là, c'est sur la rivière Saint-François, à peu près à 10 kilomètres de l'embouchure du lac Saint-Pierre. Et la rivière Yamaska, elle arrive tout, tout près, à quelques kilomètres. Et le lac Saint-Pierre, s'il y en a qui se demandent, pourquoi il y a un lac sur le fleuve Saint-Laurent, vous regarderez, là, il y a la rivière Saint-François qui arrive, la rivière Yamaska, puis un petit peu plus à gauche, ou un petit peu plus à, la gauche, c'est pas bon dans ce sens-là, à l'ouest, c'est le Richelieu. Donc, trois grandes rivières importantes qui se jettent dans le Saint-Laurent, qui fait élargir le Saint-Laurent, et qui crée le lac Saint-Pierre. Donc, lui, à partir de 1754, il va Saint-François-le-Toulac, il est accueilli par le Seigneur de là-bas, il rencontre sa future épouse, qui est la fille du Seigneur, qui va s'appeler Marie-Joseph Jutra, dit Desrosiers. Jusqu'à maintenant, on n'a pas su si elle était apparentée avec Mme Desrosiers, qui m'a présentée, Louise, qui vient de Saint-Émile-de-Massauville, qui n'est pas très loin de là, mais on ne sait pas. Il y aura des recherches qui vont s'installer pour essayer de découvrir. Puis après ça, il va s'installer, en 1757, il va en mettre quelques hommes, puis il va s'installer là au Rapide-Plat. Et on voit, ça, c'est le Rapide-Plat. Je continue. Et ça, ce que je vois, là, c'est le ruisseau de l'homme. C'est dans le ruisseau, bien, il va l'appeler de l'homme, parce que c'est son nom. Et c'est sur ce ruisseau-là qu'il va faire son premier barrage, puis ça va être un barrage pour un barrage de moulin assis. Il va faire un moulin assis parce que lui, il veut du bois. Il veut du bois, qui, au début, ils mettent le bois sur la Yamaska quand il y a la crue des eaux. Bien, le bois s'en vient. Là, je n'ai pas jamais, je n'ai jamais entendu parler des draveurs, puis des personnes qui faisaient dériver ça. J'ai lu beaucoup, bien, là-dessus, je ne suis pas très, très, très férus. Bon, en 1757, il s'installe là pour une période de 15 ans. Il est au rapide plat. Au rapide plat, vous voyez bien, ici, ceux qui veulent aller voir, ça, je ne peux pas vous garantir qu'il allait être encore là, mais il y avait une croix de chemin qui montrait à quel endroit il s'est installé. Je l'ai vu auparavant, mais je ne suis pas repassé dans les dernières années pour aller voir s'il est vraiment là. C'est vraiment là. Donc, lui, en 1757, il s'installe là. En 1764, son seul enfant qui va survivre de son mariage avec Marie-Joseph, ça va être Marie-Joseph-te. Je l'ai dit Marie-Joseph, non, mais avec son épouse, c'est Marie-Joseph, c'est sa fille. Ça va être la seule survivante du premier mariage parce qu'il va se remarier plus tard. Donc, il va s'installer là donc pour un 15 ans, mais en se promenant sur la rivière, à un moment donné, il va rencontrer ici la cascade. La cascade qu'on a au centre-ville là avec les... On a de la roche là au fond, c'est très solide. Il y a moyen d'installer un barrage là-dessus. Et ce barrage-là sera installé en 1772 et il va s'installer là puis pendant un petit bout de temps, il va voyager, il va retourner au rapide plat du soir, mais il va venir travailler ici, tout ça. Mais c'est à la cascade que la ville de Saint-Hyacinthe ou le village ou le hameau du début va s'installer. Il va bâtir un moulin à scie et un moulin à farine et il y a des censiteurs qui vont venir. Parmi les censiteurs, on va se demander d'où ce qu'ils peuvent venir là. Les censiteurs qui arrivent à ce moment-là, ils viennent des trois des trois grandes montées qui existent à cette époque-là parce que vous savez, nous autres, la Yamaska, on se développe au milieu du 18e siècle, mais au milieu du 17e siècle, c'est les Richelieu qui s'est développé. Les villes de Saint-Charles ou les villages à l'époque, Saint-Charles, Saint-Denis, Saint-Ours sont déjà là et vous avez tous une montée qui part de Saint-Ours qui s'en vient à Saint-Hyacinthe, Saint-Ours qui arrive au rapide plat, au rapide plat nord. Vous avez à Saint-Denis, le chemin de Saint-Denis, on l'appelait le chemin de Saint-Denis au début, c'était la rue Bourdage avant qu'il y ait la voie ferrée. Ça passait, ça montait directement à Saint-Denis et pour Saint-Charles, c'est le grand rang qui est de l'autre côté, du côté de la rivière, c'est Saint-François mais de ce côté-ci, c'est la rue Castelnau mais ça continue, ça s'en va directement à Saint-Charles. Il venait des gens qui s'emmenaient de là, qui partaient de là puis qui s'emmenaient voir si la vie était plus belle de ce côté-ci et qui venait s'installer et lui, il cédait comme seigneur des terres et les gens avaient à donner un pourcentage puis à faire moudre le grain chez lui. Donc, en 1772, il s'en va là mais sa première épouse décède. Donc, lui, il construit son boulin et tout ça mais là, la vie est plate et il n'y a pas d'épouse mais lui, dans ce temps-là, il n'y a pas de réseau contact puis il n'y a pas de tender puis tout ça. Qu'est-ce qu'il fait? Ben, sa première épouse, il l'a rencontrée à Saint-François-du-Lac. Il retourne à Saint-François-du-Lac, il va là-bas puis il rencontre Mme Crevier, Mme Marie-Jeanne Crevier qui va marier en 1774. Et, j'ai oublié de vous le mentionner, quand ils étaient au Rapide-Plat, il y avait des services, des services religieux mais qui avaient lieu de temps en temps seulement et c'était le curé, souvent le curé de Saint-François-du-Lac qui descendait et ou celui de Saint-Denis à l'occasion qui venait faire des services religieux. Donc, notre ami, il est là, il est installé, il s'installe à la cascade en 1772, un petit peu plus tard puis en 1778, il décède. Juste avant de décéder, en 1777, il y a un fils qui va s'appeler Yacinthe-Marie, il va être un petit peu important plus tard. Et il y aura un autre enfant, c'est Marie-Josette qui l'aura en 1779. Et la particularité de Marie-Josette, c'est qu'elle va naître après la mort de son père. Son père va mourir en 78 et elle, au début de 79, elle va naître. Et c'est important de savoir qu'il y a trois enfants parce que quand plus tard, on séparera dans les héritages, la fille de la plus vieille va marier un monsieur de Barche et va s'en aller avec une partie de la seigneurie, la partie ouest qui comprend Rougemont, le Mont-Saint-Paul, ça, ça deviendra la seigneurie de Barche. Alors que les autres, il y a Sainte-Marie et sa sœur seront du côté d'ici, de Sainte-Hyacinthe. Je vais continuer, je m'en vais. Donc, on est installé là, ça prend une église. Donc, à partir de 1780, on bâtit une église en bois et c'est le curé Noiseux de Belleuil qui vient officier. Et cette église-là qu'on voit qui est en bois qui sera construite vers les années 1790, on la fera en pierre, mais à un moment donné, on va la faire plus belle et ça sera vers 1861, ça deviendra cette église-là. Mais cette église-là, pour nous, c'est l'église des Pères qui est de 1861, c'est l'église mère que la Ville a achetée, qu'elle va conserver, qu'elle a des plans pour installer probablement un musée à l'intérieur, c'est ce qu'on verra. Mais on dit c'est les Pères Dominicains. Pourquoi c'est les Pères Dominicains? Parce que on avait notre évêque à l'époque, lui, il s'est dit j'aime beaucoup les Dominicains, il y en avait rencontré, puis il les aimait beaucoup, puis il n'y en avait pas au Canada, puis il a dit il faudrait en faire venir des Dominicains. Puis après ça, il s'est dit ça serait tout à fait logique parce que de Masca, qu'on était, la sonnerie Masca, on est devenu, on s'est appelé Saint-Hyacinthe. On s'appelait Saint-Hyacinthe qui est le patronyme de notre fondateur, Yacinthe Simon dit de l'ombre. Mais Saint-Hyacinthe, on se nomme, tout le monde, on a un patronyme, on a un saint, mais Saint-Hyacinthe a vraiment existé et il a existé au 13e siècle en Pologne. C'est un, parce que les Dominicains, on les appelle les OP, l'ordre prêcheur. Et lui, Saint-Hyacinthe, Yacinthe, il était prêcheur en Pologne, en Ukraine, etc. Il était à Cracovie, en Pologne. Cracovie, si vous vous souvenez, c'est la ville d'où est né Jean-Paul II, Carole Voshtila, notre ancien pape, ancien pape. Et c'est comme ça qu'on a fait née des Dominicains parce qu'on s'est dit Saint-Hyacinthe, il faut que ça soit des Dominicains parce que Saint-Hyacinthe, c'était un Dominicain. C'est une des raisons pourquoi c'était ça. Et le manoir qui a été construit en 1798, par qui? Par Yacinthe-Marie, Yacinthe-Marie, le fils, un des trois enfants survivants, qui devient le Seigneur parce que quand son père est décédé, il n'avait pas l'âge d'être un Seigneur. C'est Mme Crevier qui a géré avec son neveu et avec l'aide du curé Noiseau. Et son neveu, c'était qui? C'était Jean Dessol. Jean Dessol, la rue Dessol à Saint-Hyacinthe. Souvent, les gens qui arrivent à Saint-Hyacinthe, ils nous disent la rue Dessol. Mais ce n'est pas Dessol, c'est Dessol, c'est un nom d'origine suisse. Mais Jean Dessol, lui, sa mère, c'était une crevier, c'était la soeur de Mme Crevier. Donc, lui, il est le cousin de Yacinthe-Marie, Jean Dessol. fait qu'on le voit ici, on arrive à Jean Dessol qui est là, qui est important, donc qui deviendra le quatrième seigneur. Donc, Jean Dessol qui aura des enfants par la suite qui vont être importants dans l'histoire de Saint-Hyacinthe. Et lui, il a épousé Mme Papineau, Rosalie Papineau, c'est une femme qui, selon les dires, qui avait un cœur énorme, qui a aidé les indigents, etc. et donc, Jean Dessol sera le quatrième. Et on arrive à la fondation de séminaire. Là, moi, j'ai lu dans, je trouvais que c'était important d'inclure la fondation de séminaire parce que beaucoup de choses commencent par là. Le curé Antoine Giroir, lui, il décide qu'il faut éduquer les Canadiens français. À ce moment-là, les Canadiens français, ils n'étaient qu'à 75 %. À 75 %. C'est-à-dire qu'ils étaient analfabètes ou illettrés. Donc, c'est juste 25 %. Et si on veut former, vous savez, l'importance de la religion, on veut former des prêtres, des curés, des abbés, etc., il faut qu'on aille à l'école. Ça, c'est une des raisons, mais il faut former aussi des médecins, des notables, etc. Dans une ville d'analphabètes, c'est à peu près pas possible. Mais l'autre chose aussi parce qu'il faut vous imaginer qu'il y a eu le traité de Paris, la Proclamation royale en 1760-1763, après la bataille des pierres d'Abraham. Et en 1776, il y a l'indépendance américaine. Qu'est-ce qui arrive après l'indépendance américaine? Il y a des gens qui sont loyaux à la couronne britannique, qui traversent la frontière et qui s'en viennent de notre côté au Canada parce que nous, on est devenus britanniques depuis 1760. Ils s'en viennent et ils s'installent ici. Ils s'installent où? Dans les Eastern Township, ce que nous, on appelle les cantons de l'Est. Et c'est intéressant qu'à un moment donné, Antoine Girard, il se dit qu'on va se faire envahir si on ne fait rien. Et ces gens-là, on les appelait les loyalistes. Et si je vous amène juste pour figurer ça un peu, si je vous amène, on part en auto, je pars en auto avec vous autres puis je pars de Saint-Diocynthe, je m'en vais à Saint-Liboire puis après, je vais arriver où? À Opton. OK? J'ai plus de saint devant le nom. Puis le nom est anglophone. Opton. Après, Acton. Après, Wicam. Drummond. Si je descends plus bas, je vais frapper South Durham, Richmond, Windsor. Si je descends de l'autre côté, mettons, je descends au sud, je vais frapper Saint-Dominique. Ça va bien. Saint-Dominique, il y a un saint. Mais après ça, je frappe quoi? Je frappe Saint-Cécile, pas un saint, mais Saint-Cécile de Milton, Saint-Paul d'Abbotsford, Gramby, Shefford, et je continue, Brown, etc. Puis de l'autre côté, je vais avoir Farnham, Bedford, etc. Donc, les loyalistes sont à prêt à rentrer puis il faut former nous autres des élites au plus vite et c'est un peu l'idée, la vocation que le Monseigneur Antoine Girard, il fonde le séminaire dans cette option-là, dans celui-là. On voit le premier séminaire ici qui, bien, c'est, il n'y a pas, l'année qu'ils l'ont bâti, je ne le sais pas, ça doit être, parce que c'est 1911 que le séminaire est fondé, mais lui, il avait commencé l'éducation vers 1808, il est arrivé en 1806 Antoine Girard puis vers 1808, il a commencé à donner des cours dans l'église et tranquillement, il donnait des cours et en 1811, et le séminaire est fondé à ce moment-là, il sera bâti à peu près à l'endroit exact où est le palais épiscopal aujourd'hui où demeure notre évêque, juste à côté de la cathédrale, mais ça va être détruit et en 1853, ça va être détruit puis en 1853, sur les terres du gentilhomme qui était François Cadorette, on a des choses dans son honneur aujourd'hui, le parc François Cadorette, on a le co-François Cadorette, c'était un mécène, c'était un donateur, il a donné ses terres qui étaient de l'autre côté de la voie ferrée parce que la voie ferrée arrive en 1849, je vais vous en parler tantôt, mais là, donc en 1853, on est en mesure de bâtir du séminaire qui est exactement où il est aujourd'hui et on voit le séminaire avant le feu de 1962 ou 1963, je pense que c'est 1962 et il sera reconstruit en 1963, juste à côté, c'est celui que l'on a aujourd'hui. Et là, l'éducation chez les filles, l'éducation chez les filles, attendez, je veux juste vous dire, j'avais oublié, dans le séminaire, il y a eu trois premiers ministres qui ont étudié là, Honoré Mercier qui venait de Saint-Athanas qui était dans le diocèse de Saint-Athanas Daniel Johnson et Jean-Jacques Bertrand qui venait de Bedford qui est encore dans le diocèse de Saint-Athanas Le diocèse de Saint-Athanas en gros, c'est un peu la région sportive chez lui, à Masca. Donc là, je vous montre le couvent Lorette qui est exactement où est le bureau de poste aujourd'hui. Le bureau de poste qu'on trouve qui avait gagné le concours du pilier difficile dans les années 60. C'est une blague mais c'est un c'est une rumeur une légende qui courait à Saint-Athanas parce qu'on ne trouve pas ça vraiment beau. Moi, je vois mon ami Paul qui rit là-bas parce qu'il a travaillé une trentaine d'années mais le couvent Lorette a été battu en 1851. Donc, quand on commence enseignant aux filles c'est en 1816 on a besoin des enseignantes on fait naître les sœurs de la congrégation de Notre-Dame. La congrégation de Notre-Dame c'est celle de Marguerite Bourgeois parce que c'est pas là que moi je ne pense pas parce que on écrivait avec un Y son nom puis moi je suis une descendance acadienne ça ne doit pas être parrain avec moi mais on fait venir les sœurs en 1816 en 1851 ils ont bâti ce couvent-là le couvent Lorette et ce qui arrive c'est que Mgr Prince qui est le premier révêque lui il avait fait venir les sœurs de la présentation puis il les aimait beaucoup il s'est installé à Saint-Sugues mais deux ans après disons ils sont installés en 56 à Saint-Sugues 58 il les a fait venir puis là il a fait un deal avec les sœurs puis il les a envoyés les sœurs de la congrégation il les a envoyés à Sorel dans un couvent à peu près de la même valeur il les a envoyés là-bas il dit ça nous prend quelqu'un à Sorel tout ça puis il voulait garder près de lui les sœurs les sœurs de la présentation de Marie il y a eu l'Académie Giroir au bas de la ville sur la rue Mondor l'Académie Giroir s'est bâtie en 1881 mais elle coïncide avec l'arrivée des frères du Sacré-Cœur ok les communautés religieuses c'est omniprésent dans le paysage du 19e siècle parce que tout passe par là même la santé l'éducation etc donc 1881 mais cette bâtisse là que plusieurs ont vu c'est 1905 les frères du Sacré-Cœur sont là et c'est eux qui bâtissent le fameux collège Sacré-Cœur en 1902 lequel est mémorable dans le sens qu'il était là seulement 36 ans parce qu'il y a un terrible feu dans lequel 46 personnes sont décédées donc surtout des jeunes étudiants c'est le plus grand feu au niveau des victimes à Saint-Hyacinthe et là je vous montre l'école secondaire c'était l'école secondaire Saint-Joseph à un moment donné on lui donnait les premières années du secondaire de toute façon l'école qu'on a dans le nord de la ville est arrivée juste dans les années 50 donc là c'est les c'est les sœurs Saint-Joseph les sœurs Saint-Joseph je vous en parlerai tout tard parce qu'il y a trois congrégations religieuses qui sont nées à Saint-Hyacinthe et c'en est une et vous avez ici les sœurs de la présentation 1876 ils s'installent au du côté nord de la voie ferrée sur une terre léguée aussi par François Cadorette et il y aura un terrible feu en 1992 et en 1993 c'est la reconstruction donc ce qui nous amène à vous amener de ville de village à ville à cité parce qu'au début on était une seigneurie M. Duram Lord Duram il présente en 1841 un projet de réunir des des quartiers parce qu'avant c'était géré par les seigneurs la seigneurie puis il y avait des petits syndics qui pataugeaient mais il présente en 1841 mais Lord Duram il n'est pas aimé vous savez que c'est lui-ci qui est à la base de la rébellion de 1837 puis nous autres ici on ne réagit à rien mais il commence à se faire des tractations pour qu'on ait une sorte de village etc et je vous présente un petit peu le cadastre de Saint-Diocynthe vers 1840 vous avez la rivière Yamaska qu'on voit en bleu la rivière elle se trouve en bas de ça et le plus au nord vous avez la rue Des Cascades et un petit peu plus haut vous avez la rue Williams je ne sais pas si vous la voyez mais la rue Williams c'est ce qu'on appelle la rue Calyxol à Vallée aujourd'hui et la rue qui croise c'est la rue Giroir qui s'en vient du bord de l'eau et qui va monter et qui s'en va et juste qui va la croiser c'est la rue Dessol et de l'autre côté c'est la rue Papineau et la voie ferrée va s'installer entre la rue Dessol et Papineau et elle va s'installer entre les deux et elle va arriver en 1848 c'est le chemin de fer et c'est le Saint-Laurent et Atlantique oh je suis allé trop vite ok Saint-Laurent et Atlantique et qu'est-ce qu'on veut faire avec le chemin de fer à ce moment-là on veut relier Montréal avec l'Atlantique mais pour aller à Montréal il n'y a pas de pont encore et c'est le pont Victoria qui viendra s'installer dans les années 18-60 donc on part de Saint-Lambert on vient jusqu'à Saint-Diocinthe puis quand on arrive au bout il n'y a pas de pont pour traverser Yamaska le pont viendra en 18-50 et donc on parle d'aller à l'Atlantique parce qu'on veut enrouler des choses dans les vieux pays et donc le Canada n'existe pas encore à ce moment-là en 18-48 donc on n'est pas obligé de s'en aller à Halifax puis s'en aller dans les maritimes nous on est à ce moment-là dans le Bas-Canada puis on décide de relier ce chemin de fer-là pour aller à l'Atlantique mais vous rappelez-vous quand on était jeunes ceux qui sont de mon âge ou un petit peu plus vieux ou un petit peu plus jeunes c'est où qu'on allait quand on voulait aller à la mer on disait on s'en va à Old Archer Old Archer c'est l'endroit le plus près pour aller à la mer le train il s'est rendu tout près de Old Archer à Portland Maine le train dès qu'il a traversé Saint-Hyacinthe il a passé il a traversé Saint-Hyacinthe c'est en allé après à Actonvale à Richemont et il a bifurqué vers Sherbrooke et de Sherbrooke il s'élance jusqu'à Portland au Maine et c'est le train bon cité de Saint-Hyacinthe c'est qu'en 1849 on devient un village et notre premier maire ce sera Lou Antoine Dessol comment est-ce qu'on procède à cette époque-là on fait on fait une élection il y a sept il y a sept échevins qui se présentent il y a sept échevins il y a sept échevins élés et quand les sept échevins sont élus là ensemble ils se réunissent et ils vont voter pour élire le maire aujourd'hui c'est pas comme ça on va voter pour un maire mais c'était comme ça le seigneur Lou Antoine a été élu parmi les échevins il y avait son beau-frère la framboise et d'autres la parenté etc j'ai pas tous les noms mais c'était pas comme aujourd'hui du tout bon vous le voyez Lou Antoine il est à gauche Lou Antoine c'est un personnage qui en lui-même en lui juste lui il ferait toute une conférence parce que Lou Antoine c'est un bonhomme qui a été président du club canadien à Montréal qui l'a emmené à Saint-Hyacinthe c'est quelqu'un qui parce que très jeune en 18-37 son oncle son oncle c'était Lou Joseph Papineau il est venu à Saint-Hyacinthe il s'est caché tout de suite après la après la bataille à Saint-Denis puis il est parti en exil aux États-Unis et Lou Antoine qui était le plus vieux de Rosalie Papineau et de et de Jean Dessole est parti avec lui en exil et après ça il est allé en exil avec lui en Belgique en France et de là il a rencontré il a lu sur les Lumières il a lu sur il a lu sur Jean-Jacques Rousseau il a lu sur Voltaire Diderot Thomas Paine etc. il est revenu plein d'idées de liberté et il est mort ici puis il arrive dans la ville de Saint-Hyacinthe qui est devenu un diocèse depuis 1852 et qui est très ecclésiastique qui est très ultra ultra montaine fait que lui il est très 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 libéral ça faisait des flamèches et donc lui il devient mort du village en 1849 en 1850 on devient une ville et en 1857 on reçoit le prix de cité de Saint-Hyacinthe parce qu'on est une ville une ville qui on était la troisième à cette époque-là il y avait Montréal et Québec on devinait la troisième cité et moi je me souviens je ne sais pas si les gens de mon âge ou plus vieux peuvent se rappeler sur les camions les camions de la voirie etc. on avait un logo comme ça qui était marqué cité de Saint-Hyacinthe aujourd'hui c'est un vocable qu'on n'utilise pas du tout sur cette photo-là à droite je voulais vous le montrer c'est son frère Georges Casemey pour que vous vous en rappeliez Georges Casemey qui va vivre jusqu'à 102 ans et qui est posé ici avec Teddy Bouchard le Grand Trunk Railway c'est lui qui va succéder au Saint-Laurence et l'Atlantique on voit la première gare de Saint-Hyacinthe ici on voit le deuxième marché le premier marché c'était plus un marché plein air avec en bois qui était un peu où était Juliette Lassonde dans ce coin-là et là on est rendu à la même place que celui d'aujourd'hui mais qui va brûler en 1876 son feu c'est juste en lui juste son feu est une histoire parce que quand vous descendez la côte Saint-Denis je ne sais pas si on l'a remis c'est parce qu'on a bâti un édifice mais il y a la ruelle du 3 septembre c'est parce que le 3 septembre 1876 il y a un feu qui a brûlé deux tiers du bois de la ville et celui qui a mis le feu c'est un dénommé Magloire Blanchette Magloire Blanchette a mis le feu lui parce qu'il était cuillé puis il vendait des sels et des toutes sortes de choses à côté de l'édifice du Courrier aujourd'hui et le vent s'est levé tout ça puis ça l'a fait que ça l'a brûlé puis l'autre problème depuis 1875 donc l'année d'avant on avait un aqueduc mais cette journée-là elle fonctionnait pas elle fonctionnait pas parce qu'elle était brisée et on devait attendre de Montréal que la pièce arrive par train ça fait que ça a fait un énorme feu et ce fameux Magloire Blanchette a été en prison et il aurait fini sa vie les derniers dits que j'ai eus il vivait à Hearst en Ontario donc c'est c'est la place où on envoie les gens qui ne veulent plus se faire connaître mais j'espère qu'il n'y a pas de gens d'Hearth qui sont branchés à ce moment on va aller voir maintenant le marché c'est quoi c'est ça maintenant le marché qui est très 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 beau et on l'a rénové puis c'est notre fierté à Saint-Issac je vais passer au point 7 l'éducation mais je vais vous parler de l'éducation agroalimentaire parce que nous autres on est devenu une technopole agroalimentaire parce que dans le point 8 je vais vous parler des phases industrielles puis je vous amènerai la quatrième ça va être la phase agroalimentaire mais l'éducation agroalimentaire bien on avait on a eu d'abord ce qu'on appelle l'école de laiterie qui est devenue par la suite l'école Notre-Dame sur Dessol c'est arrivé en 1892 après ça elle fut transformée en 1962 en ITA qui par après est devenue l'ITA et qui est redevenue l'ITA l'Institut de technologie agricole il y en a deux au Québec mais celle-là c'est la principale la plus grosse l'autre est à la Pauquatière elle desserre l'est du Québec celle-là le centre est l'ouest après ça il arrive la médecine vétérinaire la médecine vétérinaire arrive à Saint-Diocinthe en 1947 mais on va bâtir ce bâtiment-là dans les années 50 et on va devenir la faculté de l'Université Montréal dans les années 60 dans l'éducation agroalimentaire il y a aussi il ne faut pas oublier de mentionner l'exposition agricole donc on ne sait pas la 184ème où on est aujourd'hui il y a à chaque année le chiffre est à discuter il y en a-tu eu cette année-là il y en a-tu eu deux etc on voit l'Arena aussi qui a été bâti avec l'aide du ministère de l'agriculture pour avoir des étals tout le tour avoir des des kiosques etc et on a aussi parce que je vous dis pour être un technopole agricole il faut avoir des écoles qui font de l'agriculture le cégep de Saint-Diocinthe qui est arrivé en 1975 pas le cégep mais ce bâtiment-là arrive en 1975 le cégep vers 1968 donnent des codes de technologie agricole dedans aussi c'est pour ça que je vous le montre mais il faut penser que Saint-Diocinthe 101 quand on m'avait demandé de présenter ça on m'avait dit présente les premières personnes à qui j'ai parlé de ça c'était des retraités des caisses populaires des jardins et mon rôle ils venaient de partout au Québec c'était leur congrès des retraités et ils m'ont demandé présente-nous Saint-Diocinthe et donc c'est c'est le même que j'ai présenté Saint-Diocinthe et on arrive avec les phases industrielles donc première phase industrielle on est d'accord que pour notre premier seigneur actif dans le fond le deuxième seigneur mais il y a Sainte-de-Lorme il y a Sainte-de-Lorme lui c'est du bois c'est la foresterie qui vient chercher ici et pendant un certain temps on met des bio sur l'eau puis on les envoie deuxièmement à force de défricher on commence à cultiver puis on se rend compte qu'il y a de très belles terres et donc au niveau industriel ou au niveau manufacturier la force qui arrivera c'est la force qui est reliée de près à cette vocation-là d'agriculture c'est toutes les choses qui sont qui ont rapport à des boulangeries qui ont rapport à des des tanneries des chaussures je pense à côté les bottines on appelait ça côté les bottines c'est du cuir dans le fond et ici je vous présente c'est Duclos et Payan c'est l'usine de Duclos et Payan qui nous a quittés vers la fin des années 1960 moi j'en ai un bon souvenir parce que je suis en 54 puis c'était juste l'autre côté de la rivière et la fameuse fumée qu'on voit là fumée noire moi quand j'étais petit gars je voyais ça puis c'était très 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 impressionnant à travers ça c'est pas une phase mais il s'est il s'est glissé les orgues Casavant à partir de 1840 monsieur Joseph Casavant a commencé à réparer fabriquer des orgues et ses deux fils Claver et Samuel sont allés en Europe ils sont revenus avec beaucoup de savoir et de connaissance et ils sont devenus d'impressionnants facteurs d'orgue à partir de 1879 l'autre phase qui a suivi c'est la phase du textile c'est une phase de 100 ans à peu près 100 ans il y a eu des compagnies là ici j'ai mis la Yamaska Gartman j'ai mis la demi-une textile représentée par la Penman et vous avez ce qu'on appelait des midinettes qui travaillaient des femmes c'était beaucoup d'emplois pour les femmes mais on pourrait je pense que tout le monde si on faisait une espèce de blitz ou en faisant un débat on pourrait nommer facilement une vingtaine de compagnies je veux juste en nommer rapidement quelques-unes comme ça il y a eu la Donauu Corporation il y a eu la Majestic Neating la Consolidated Textile ou Textile et ainsi de suite la E.T. Corset vous en connaissez la Yamaska Gartman dans le bas de la ville dans le bas de la ville sur Cascade Evan Pence etc. donc Saint-Diocente c'était concentré en textile sauf que ce que ça a fait au début c'était de bons emplois ça permettait aux gens de quitter la terre et de s'emmener en ville mais à partir des années 1960-70 c'était difficile et on se souvient de l'épisode de Tricophile à Saint-Jérôme qui a été soutenu par le gouvernement péquiste ce qui arrivait avec la globalisation ou la mondialisation les emplois ce qu'on appelle de cheap labor ça en allait dans les pays en voie de développement et on ne pouvait pas payer davantage les gens et donc une ville dont l'essence était le textile devenait une ville pauvre Saint-Diocente est devenue dans les années 50-60 même début 70 une ville pauvre et c'est là que les maires à ce moment-là se sont mères pensées qu'est-ce qu'on devrait faire et on est devenu une technopole à partir de là on a travaillé pour être une technopole à partir de 1967 on est devenu la capitale agricole du Québec en 1983 la capitale agroalimentaire et en 1993 la technopole agroalimentaire puis pour être une technopole agroalimentaire c'est sûr il faut avoir de belles terres puis tout ça fait de la culture mais il faut aussi avoir des des laboratoires de recherche scientifique dans ces domaines-là il faut avoir des usines qui sont dans ce domaine-là aussi je pense à Barry Calibo dans chaque cas-là il faut avoir il faut donner tous les niveaux d'enseignement et ici on donne tous les niveaux d'enseignement dans le sens qu'à la polyvalente ils donnent au niveau secondaire certains cours ils s'en donnent au niveau professionnel ils s'en donnent à l'école professionnelle ils s'en donnent au niveau collégial avec l'ITA et dans le cégep aussi puis au niveau universitaire ils se donnent à tous les niveaux des maîtrises des doctorats à la faculté de médecine vétérinaire donc on rencontre exactement tous les critères pour être une technopole agroalimentaire et aussi un autre de nos succès c'est le SIAC le Centre d'insémination artificielle du Québec qui est toujours dans ce domaine-là qui va avec la technopole et son fameux son fameux porte-parole ou pas porte-parole mais son fameux je cherche le mot mais en tout cas le célèbre Starbuck qui est le papette de millions de vaches et de bœufs à l'époque ou de bœufs je vais passer à la phase suivante donc je vous ai dit qu'à Saint-Hyacinthe on avait eu on avait eu trois 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 sortes de religieuses qui sont qui sont allées en religion suite aux demandes de nos de nos évêques les premières c'est les sœurs de la les sœurs du précieux saint qui sont devenues qui qui est depuis 1861 puis c'était Aurélie Cahouette qui est une mystique il y a des livres sur elle vous pouvez aller voir son tombeau était là on pouvait aller prier sur son tombeau nous nous du centre d'histoire nous vénérons cet endroit parce que nous aimerions que le centre d'histoire occupe ces locaux-là qui appartiennent maintenant à la ville de Saint-Hyacinthe parce que le maire Bernier avait fait l'acquisition de cet endroit-là le deuxième c'est Elisabeth Bergeron la Vénérable ok c'est une autre qui est en voie de béatification là c'est les sœurs Saint-Joseph avec Elisabeth Bergeron elles elles sont allées dans l'éducation et finalement les sœurs Saint-Marc elles se sont spécialisées dans le dans le fond dans le prendre soin des religieux prendre soin des ils fabriquaient des soutanes des hosties etc ils sont à Saint-Joseph et c'est devenu maintenant c'est devenu un Chartwell c'est-à-dire je pense qu'ils appellent ça c'est pour les résidences Saint-Marc ou quelque chose comme ça c'est des personnes retraitées c'est un RPA qui est là maintenant je vous mets dans la religion je pense c'est un moment important c'est le séminaire pas le séminaire c'est-à-dire la cathédrale la cathédrale elle est bâtie en 1880 et ça va vous ça va vous rappeler qu'à Saint-Joseph quand on bâtit en hauteur il faut il faut aller toucher le roc il faut pieuter on dit pieuter et ça la cathédrale comme ça si vous voyez ce qui est arrivé ça a commencé à descendre sur le devant parce que ça n'avait pas été pieuté et ce qu'on a fait en fait des travaux entre 1906 et 1908 on a allégé les clochers et au niveau de la religion je vais vous faire la nomenclature rapidement les premières qui sont arrivées 1816 c'est les sœurs de congrégation de Notre-Dame on a parlé tantôt de l'école de Couvent-Laurette 1840 les sœurs de la charité les sœurs grises avec l'hôtel Dieu par après l'école l'hôpital Saint-Charles après ça on a les sœurs du précieux sang les pères dominicains je l'ai mentionné tantôt 1873 à cause de Saint-Hyacinthe 1876 les sœurs de la présentation mais il est arrivé un peu plus tôt que ça c'est leur couvent 1876 il est arrivé à Saint-Hyacinthe en 1858 au couvent Lorraine on a les sœurs Saint-Joseph 1877 les frères du Sacré-Cœur 1881 au début de l'Académie Giroir 1883 les sœurs Saint-Mère 1892 les frères Maris puis 1905 les frères de Saint-Vincent-Paul qui seront au patro ça venait juste de l'autre côté qui sont arrivés avec les loisirs pour les jeunes garçons et si je m'en vais aux institutions financières j'en mets quelques-unes comme ça parce que il faut penser que mon premier la première fois j'ai rencontré des gens c'était des gens des caisses populaires j'ai voulu les parler d'institutions financières la première à gauche je vais vous le dire la première à gauche c'est la Banque de Montréal qui a été bâtie là en 1873 au coin de Descascades des Saint-Anne et aujourd'hui c'est le Vanhout ça peut paraître d'autres mais c'est le Vanhout à droite c'est la première caisse populaire 1927 en bas c'est l'édifice l'édifice qui était la Banque Georges Cartier au début qui ensuite est devenue la mutuelle de commerce avec Théo Saint-Germain qui a fait le groupe commerce puis après ça c'était vendu à ING à Intac etc puis à droite c'était l'Union Saint-Joseph qui est devenue par la suite la survivance et aujourd'hui c'est Humania et Intac vous voyez comment c'est aujourd'hui depuis les années 1950 on avait bâti mais on a continué à développer et je vous arrive maintenant parce que je présentais quels ont été nos sportifs le premier qui a été connu comme tel c'est Eugène Payan c'est le premier qui a joué pour les Canadiens c'était le fils de la tannerie M. Payan du club Payan et l'autre à côté Paul pourrait vous en parler il a écrit un livre sur notre ami Gérard Côté j'ai eu le plaisir de rencontrer dans ma vie qui a gagné quatre fois le marathon de Boston quatre fois le Yonkers etc qui a participé aux Olympiques etc on a deux deux sportifs que je pense qu'il vaut la peine de mentionner je pense à Robert Rousseau Bobby Rousseau qui a gagné quatre Coupes Stanley et qui a gagné une médaille je crois que c'est d'argent aux Olympiques et vous avez Martin Brodeur qui n'est pas un mascoutin d'origine mais qui a fait son junior ici et qui a marié une fille de Saint-Librois et qui était longtemps il venait ici à chaque été puis l'aréna Saint-Librois s'appelle l'aréna Martin Brodeur aujourd'hui on a eu plusieurs jeunes mascoutins qui ont joué dans la ligne nationale aujourd'hui on n'en retrouve qu'un actuellement et c'est David Savard avec Columbus le Blue Jacket ici en 1944 c'est bon de souligner qu'on a remporté la Coupe Gris en 1944 avec notre équipe de football mais c'était les marins qui étaient dans les bâtiments qui deviendront plus tard les bâtiments de la première faculté de médecine vétérinaire mais qui n'était pas la faculté au début de la médecine vétérinaire ça a été aussi après ça a été pendant quelques années l'endroit où on tournait des films on a tourné des films comme je pense on a fait un homme et son péché et d'autres qui ont été tournés ici ça Paul m'a déjà parlé de ça mais je ne me rappelle pas du nom de l'entreprise des célébrités à gauche c'est Juliette Pétry de son nom son vrai nom c'est Juliette Vermech c'est la soeur à Césaire Vermech les plus vieux vous devez savoir les fleuristes où est la caduc aujourd'hui juste à côté ses neveux m'ont raconté des histoires terribles qui s'est passées parce que Juliette était dans le Vaudville c'est la grande amie de Rose Ouellette de Tizoune Père et Olivier Guimond le fils Paul Blanchard Léo Rivet toutes ses amies et il venait à Saint-Diocinthe et ça veillait dans les serres il paraît que des fois les parties pouvaient durer 2-3 jours puis ça coulait à flot du côté droit bien Paul Béaché qui a une rue à Saint-Diocinthe c'est un acadien mais qui est venu à Saint-Diocinthe parce qu'il est venu travailler avec le célèbre Ouellet Lamotte Ouellet Lamotte je ne vous contrerai pas l'histoire je l'ai conté il a déjà crié après moi mais on le vénère il a été un très 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 bon comédien aussi il faisait son émission le Rancher Ouellet et en bas on voit les Ouellops parce que Saint-Diocinthe c'était le Liverpool un petit pensée pour mon ami Michel Rousseau peut-être qu'il était avec nous en bas vous avez les gens des Ouellops et il y a eu plusieurs autres groupes je pourrais nommer d'autres groupes après les Ouellops il y a eu les Sultans il y a eu les lutins et il y a eu les aristos ou aristocrates et plein d'autres et c'est au niveau des annonceurs Saint-Diocinthe c'était la mecque des annonceurs parce qu'on avait le poste CKBS avec Josée Rétineau et d'autres personnes on était très rigoureux et on a formé beaucoup beaucoup de personnes qui ont travaillé à la télévision puis on avait un séminaire donc les jeunes les jeunes lettrés allaient travailler là vous avez Paul Arcan qui on peut pas il est incontournable vous avez Michel Vien à droite Michel Vien qui était à Radio-Canada très très longtemps en bas à gauche Raymond Saint-Pierre il l'appelle comme ça à la télé il apparaît encore de temps en temps à droite le regretté M. Giroir qui est en Giroir qui est parti il est parti beaucoup trop vite il était plein de talent en bas mon grand ami d'enfance Gus Quentin Pierre Quentin qui était à LCN pendant longtemps puis à droite René Pottier qui était l'annonceur à la radio du hockey pendant longtemps ensuite des vedettes de la scène ou de la télévision vous avez celle qu'on appelait Virginie Mme Fontaine ensuite vous avez Geneviève Brouillette au centre et à droite c'est Mme Andrée Champagne qui nous a quitté il n'y a pas longtemps et qui faisait Donalda avec son terrible mari le gentil en bas j'ai mis Messmer parce que Messmer il a habité longtemps à Saint-Bibouard après ça à la Providence tout ça il était dans le paysage pendant longtemps vous avez de la relève on pense à Guillaume Pinot à gauche c'est un humoriste à droite c'est Mylène Saint-Sauveur qui joue dans beaucoup de téléromères tout ça qui est très très bonne puis la dernière que j'ai mise j'en ai gardé une c'est la photo je l'ai mal agencé c'est Rosalie Vaillancourt c'est une humoriste qui vient de Saint-Hyacinthe donc quand je présentais ça aux gens de l'étranger ils voyaient qu'on avait nous aussi notre lot de personnes connues et célèbres mais les plus célèbres pour moi ce sont vous qui m'écoutez ce soir parce que vous prenez le temps de connaître Saint-Hyacinthe puis moi j'apprécie et Célébrité et les âges je termine par le cousin de ma grand-mère la béga de bois et la bonne chanson qui a été vendue partout partout dans la francophonie et c'était 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 une grande vedette qu'il a dû quitter à un moment donné parce que le clergé trouvait qu'il déplaçait trop d'air et il est à l'origine de la fondation du pas je ne sais pas si tu te souviens C CJMS qui était à Montréal il avait CKAC par ça il y a eu CGMS puis CGMS ça veut dire Canada je me souviens et il y a un de ceux qui ont créé ça à l'époque et j'arrive dans l'avenir l'avenir de Saint-Diocède moi je dirais ce qu'on voit là il y a beaucoup de gens qui pensent c'est l'avenir on voit la piscine on voit l'usine de biomethanisation on voit le centre des ors Juliette Lasson pour moi ce n'est pas l'avenir c'est le présent et l'avenir pour moi je vais terminer là-dessus je vais vous montrer qu'est-ce qu'est l'avenir l'avenir pour moi c'est ça l'avenir c'est c'est le passé parce que le marché là il va être là plus longtemps que la piscine d'après moi le marché il est là pour des siècles qu'on apporte des anciennes mères qui est arrivée en 1927 pour le centenaire de Georges Casabé des sols c'est là c'est là pour longtemps je pense qu'on va le garder toujours et vous avez la mal-aimée l'Arche qui arrive vers 1990 ou 91 qui veut symboliser qu'on va du nord jusqu'au sud c'est-à-dire qu'on part du nord on s'en va vers le sud donc pour relier le nord de la ville avec le centre-ville c'est une thématique etc je pense que ça aussi ça pourrait rester longtemps malgré que ce n'est pas actuellement ce n'est pas populaire c'est un peu comme le stade olympique à Montréal beaucoup qui veulent le faire sauter mais je pense que ça va coûter plus cher le défaire que de le faire donc il va peut-être mieux de le garder là-dessus je termine pour vous je pense que moi je vous ai entretenu sur Saint-Diocèque mon but là-dedans c'est de vous faire aimer Saint-Diocèque parce que moi j'ai beaucoup aimé Saint-Diocèque et je vais toujours l'aimer très jeune je jouais au hockey j'ai joué au soccer etc on a gagné des championnats et on représentait toujours Saint-Diocèque et on était fiers de revenir avec nos trophées nos médailles de dire qu'on est des masculins et je voulais aussi que vous sachiez que Saint-Diocèque c'est pas juste une ville dortoir de Montréal etc Saint-Diocèque ça a une âme ça a un cœur ça vient de d'une seigneurie ça vient de gens il y a un séminaire c'est un diocèse c'est un chef-lieu de diocèse etc Saint-Diocèque pour moi c'est une grande ville c'est une ville que j'adore j'y suis né et j'espère y mourir et là-dessus je vous souhaite une bonne soirée et je vous remercie d'être venu en si grand nombre de nous rencontrer c'est ça